– Et notre invité ce matin, c'est le géopolitologue Frédéric Ancel. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. – Bonjour Yann. Bonjour Monsieur Ancel. – Bonjour. – On a évidemment envie d'avoir votre analyse et votre regard sur beaucoup de sujets, Frédéric Ancel. On va commencer par la Nouvelle-Calédonie et ses ingérences étrangères. On en parlait à l'instant puisque le Sénat a voté en texte cette nuit. Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie et peu après l'annonce de sa visite, le territoire a été visé par une cyberattaque d'une force inédite. Qui peut avoir intérêt à déstabiliser la Nouvelle-Calédonie et donc la France ? – La Russie et la Chine. La Russie parce que Monsieur Poutine a décidé de renverser la table des relations internationales. Il ne joue plus des rapports de force classiques en quelque sorte depuis au moins la réaction européenne et américaine forte à son invasion de l'Ukraine il y a un peu plus de deux ans de cela. et du Sahel à la Nouvelle-Calédonie en passant par le cyberespace, il tente à toute force de recréer en quelque sorte une guerre froide mais peut-être de manière beaucoup plus virulente que ce qui se produisait pendant les années 50-70 avec l'Occident. De ce point de vue-là, au fond, si on peut affaiblir plus encore la France qui est devenue l'un des fers de lance du soutien à l'Ukraine, même si ça a pris un petit peu de temps, pourquoi pas ? La Chine, c'est un petit peu différent. La Chine n'a pas du tout intérêt à déstabiliser l'Europe. L'Europe lui achète énormément de produits, de services, de matériel et la Chine a cruellement besoin de l'Union Européenne. En revanche, la Chine, pour des raisons géographiques, j'allais dire géostratégiques dans l'Indo-Pacifique, cherche à pousser ses pions, c'est même le moins qu'on puisse dire. Elle le fait dans ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale que les Vietnamiens appellent mer du Vietnam. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, avec notamment les archipels des Spratlais et des Paracels. Et elle le fait dans l'ensemble du Pacifique Sud, avec notamment la volonté de conquérir, sur le plan à la fois diplomatique et commercial, ces zones archipelagiques très importantes, notamment les Salomons, etc. – Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est une proie pour la Chine ? – Bien sûr, et dans cet écosystème général de l'Indo-Pacifique, la Nouvelle-Calédonie présente deux avantages très fondamentaux. Un, son importance géographique, sa taille, son point démographique aussi d'ailleurs, par rapport à d'autres îles et archipels de la région, et puis le nickel, bien évidemment. J'ajoute une cerise sur le gâteau, les Chinois ont toujours considéré que les puissances européennes et occidentales de manière générale n'avaient rien à faire dans ce qu'elles considèrent la Chine, à mon avis à tort, comme au fond sa chasse gardée ou son arrière-cours. – Monsieur Ancel, il y a aussi une autre puissance dont on parle, c'est l'Azerbaïdjan qui a été accusé par le ministre de l'Intérieur d'ingérence également par le soutien qu'il apporte aux indépendantistes kanak. Quel est l'intérêt là aussi de l'Azerbaïdjan de déstabiliser la Nouvelle-Calédonie ? – Alors c'est un coup de billard à deux bandes, puisque la France soutient l'Arménie, alors elle l'a soutenue d'un point de vue moral, d'un point de vue diplomatique, mais après la catastrophe militaire pour l'Arménie de 2020 et puis la véritable épuration ethnique, – La région du Haut-Karabakh ? – Bien sûr, du Haut-Karabakh, à laquelle a procédé l'Azerbaïdjan, il y a quelques mois de cela, la France a décidé, et je pense qu'il faut s'en réjouir, d'aller plus loin dans le soutien à l'Arménie, qui est un État extrêmement fragilisé, qui est en proie ou en but au mener à la fois azerbaïdjanais et turc, ne l'oublions pas, deux États qui bien évidemment ne reconnaissent pas le génocide arménien, par ailleurs, de 1915. Et donc la France s'engage maintenant sur le plan stratégique et militaire aux côtés de l'Arménie. Écoutez, l'Azerbaïdjan joue une stratégie de contournement, en quelque sorte, puisqu'elle ne peut pas affronter, évidemment, de manière très directe, la France, ni sur le plan économique, ni bien évidemment sur le plan stratégique et militaire. Pourquoi ne pas jouer la politique de la Russie, son allié dans la région, et tenter de déstabiliser par d'autres moyens la France ? – Mais est-ce que c'est une déstabilisation réelle et qui a pu être une des raisons de la crise en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'on va trop loin ? C'était d'ailleurs la critique qui était faite vis-à-vis des propos de Gérald Darmanin. – Non, je pense que la crise en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas échappé à personne, elle dure et elle perdure depuis plusieurs décennies. On se souvient évidemment de la fin des années 80, mais ces ingérences étrangères très lourdes, très dures, très incisives, contribuent à accroître les difficultés et à rendre plus difficiles encore des négociations au sein de ce qui est toujours aujourd'hui, bien évidemment, la République française. – Julien, sur ce qui s'est passé au Sénat. – Oui, puisque le Sénat a examiné et adopté hier une proposition de loi visant à renforcer l'arsenal de lutte contre les ingérences étrangères. Le sénateur centriste, Claude Maluré, avait cette phrase, « Nous n'en sommes qu'au début de l'abandon du déni ». C'est dire si la France est en retard par rapport à ces menaces ? – Je pense que le sénateur Maluré a parfaitement raison. Je ne sais pas si nous sommes en retard. Le retard ou l'avance est toujours très, très relatif. Évidemment, c'est lié au mené de nos adversaires. D'abord, les cyberattaques, ça n'a pas commencé à 50 ans par définition, ce n'était pas possible. Alors, il y en a depuis un certain nombre d'années, non seulement les cyberattaques, mais des ingérences étrangères. Et je vais vous dire, les ingérences, ça existe depuis que le monde politique existe. Donc, à peu près tout le monde tente de faire ça avec tout le monde. Sauf que, un, la France est encore un État parfaitement souverain. Deux, nous sommes une véritable démocratie. Trois, nous sommes attaqués par des États qui, certes, sont souverains, mais pas du tout, mais pas du tout démocratiques. Et de ce point de vue-là, je pense que la France a un intérêt stratégique absolument évident à réagir, ne serait-ce que pour démontrer sa crédibilité. J'ai l'habitude de dire qu'en géopolitique, la matière précieuse, c'est la crédibilité, qui passe notamment par une forme de dissuasion. Et je me réjouis que nous prenions, effectivement, que nous tenions compte de ces monnaies de nos adversaires. – Il faut s'attendre à des multiplications de ces actes de déstabilisation, cette guerre hybride, comme on l'appelle ? – La réponse est oui. Oui, notamment parce que la France, et heureusement, et notamment du fait de sa dissuasion, pas seulement nucléaire d'ailleurs, ne peut pas être directement attaquée sur le plan militaire. Alors donc, un certain nombre d'adversaires tentent de nous affaiblir d'une autre manière, en quelque sorte, comme l'aurait dit le Stratège Klauswitz. N'oublions pas le Sahel, la manière russe, la manière dans une moindre mesure turque d'affaiblir la France, de façon générale dans le monde, c'est de tenter de casser ses soutiens au Sahel. – Justement, on parlait des ingérences russes. Est-ce que vous avez été surpris des révélations du Canard enchaîné dans son édition d'hier, qui a parlé des auteurs des dégradations sur le monument de la Shoah à Paris, qui seraient des Bulgares à la solde de Moscou ? – Je suis d'autant moins étonné que cette piste bulgare, ou russo-bulgare, a déjà été suivie sur des tags d'Étoiles de David, il y a plusieurs mois de cela. – Les Moldaves, je crois. – Oui, alors c'est ça, en fait c'est la filière, vous avez tout à fait raison, pas tellement Bulgare, mais Moldave. – Enfin, derrière c'est manifestement la Russie, et les révélations du Canard enchaîné sont extrêmement, alors à la fois intéressantes et inquiétantes, parce que ça signifie bien qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, à Moscou, on a décidé de renverser la table, je m'exprime de manière encore plus claire, de créer le chaos, les conditions du chaos dans différents pays d'Occident. Alors, on l'avait vu il y a quelques années, lors de scrutins électoraux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, et aujourd'hui sur une thématique extrêmement brûlante, qui correspond à l'importation, que je qualifie toujours de criminels du conflit israélo-palestinien en France, eh bien la Russie joue la politique du pire. – En période d'élection en plus, oui. – Oui, en période d'élection, et peut-être en période de JO, est-ce qu'on est une cible d'autant plus… qu'on est en période de JO ? Est-ce que du coup la France est encore plus ciblée ou pas ? – Oui, par définition. Mais en même temps, ah bon chat, bon rat, comme dit le proverbe, c'est-à-dire que les services de renseignement français, la police et les autres services, notamment techniques, font extrêmement attention à ce qui pourrait se produire. – On va parler justement de cette guerre entre Israël et le Hamas, et hier on a appris que la Norvège, l'Irlande et l'Espagne ont annoncé qu'elles allaient reconnaître un État palestinien. Quelle est la portée d'une telle reconnaissance ? – Alors sur le terrain, elle est nulle, ça ne changera rien. D'ailleurs je rappelle qu'en novembre 1988, lorsque feu Yasser Arafat avait proclamé à Alger pour la première fois l'État de Palestine, plus de 140 pays avaient reconnu, et donc reconnaissent toujours, cet État. En fait sur le terrain, évidemment, ça n'a pas de conséquences. Après, il y a deux choses me semblent aussi intéressantes. D'abord, c'est quand même un recul diplomatique pour Israël, en tout cas pour le gouvernement israélien, parce que c'est quand même la première fois que plusieurs États européens reconnaissent l'État de Palestine. Et puis alors, c'est dans un contexte qui est quand même extraordinairement difficile. Mais ça dit aussi quelque chose de problématique de l'Union européenne. Enfin, écoutez, le conflit israélo-palestinien voit de manière pratiquement systématique les États de l'Union européenne n'être pas d'accord. – Oui, c'est déchiré. – Absolument, et adopter les trois postures possibles lorsqu'il y a vote, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies et parfois au Conseil des Sécurités, pour abstention et contre. Et là aussi, regardez à quel point ces trois pays, dont l'Espagne qui a tenté d'en entraîner d'autres, comme elle le dit elle-même, ont échoué, ou ont échoué à entraîner les 25 autres États de l'Union européenne. Donc l'Europe, sur cette question proche-orientale, aujourd'hui c'est encore un maillon extrêmement faible de ce qu'on appelle souvent de manière un peu paresseuse la communauté internationale. – Est-ce qu'une solution à deux États est encore possible, compte tenu de la haine qu'il y a entre les deux peuples ? – Justement parce qu'il y a haine, justement, je vais vous dire, c'est un faux paradoxe, mais pour moi, plus les représentations de part et d'autre sont négatives, plus les narratifs sont extraordinairement virulents, moins on se comprend, moins on s'apprécie, plus il faut se séparer. Vous savez, c'est l'écrivain israélien Amos Oz, un ami bien évidemment de la paix, parangon des processus de paix, qui disait, qui avait écrit un ouvrage qui s'intitulait « Aidez-nous à divorcer ». Et j'ai encore écrit dans ma tribune mensuelle dans l'Express il y a quelques jours, un papier où je prenais cette solution des deux États comme étant la moins mauvaise, alors elle est compliquée, mais elle n'est pas insurmontable, d'une part, d'autre part, lorsque je propose ça publiquement aux institutions, à mes étudiants de Sciences Po, cette solution, et qu'on me dit à juste titre qu'elle est difficile, je demande quelle alternative ? On ne me répond pas, il n'y a pas, à mes yeux, de meilleure alternative à la solution à terme des deux États, je rappelle d'un mot que c'est, entre parenthèses, un peu, quand même, ce que préconise l'ONU depuis 1947. – Et il y a une question qui se pose aussi à propos de la diplomatie française, qui a réagi par la voix de Stéphane Séjourné en réaffirmant que la question d'une reconnaissance de l'État israélien, de l'État palestinien, pardon, n'était pas tabou, mais en résumé que ça n'aurait pas d'impact dans les conditions actuelles, c'est plutôt pertinent comme position, selon vous ? – Moi, je pense que c'est une position pertinente, équilibrée, et je vais peut-être vous surprendre, techniquement intelligente, pourquoi je dis techniquement ? En 2012, en 2011 et 2012, lorsqu'au Conseil de sécurité, là, les États promouvant l'accession de la Palestine au statut d'État membre de plein droit a échoué, faute de voix, puisqu'il manquait, il faut les deux tiers des membres du Conseil de sécurité, il n'y avait que 8 voix sur 15, et la France s'était abstenue, donc il avait manqué le oui de la France et d'ailleurs du Royaume-Uni. Et à l'époque, la France avait dit la chose suivante, mais techniquement, on ne peut pas reconnaître un État sans que, sur un terrain particulier, il y ait des véritables prérogatives. Et bien évidemment, elles n'existent pas pour l'instant. Donc la position de la France, c'était finalement, à l'époque, très institutionnelle, technique, un petit peu casuistique. Aujourd'hui, c'est différent. La France dit, ce n'est pas le bon moment. Oui, à terme, la perspective, c'est celle-là. Je vous rappelle quand même qu'une partie très importante, en fait la majorité des citoyens israéliens, eux-mêmes, ont toujours été en faveur de la solution des deux États. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle dans l'État palestinien, les militariser ou pas, mais ça après, ce sont des questions techniques et à négocier. Mais la France dit qu'il faut le faire. D'ailleurs, au Conseil de sécurité, la France a voté en faveur de cette perspective, sachant quand même que les États-Unis, de toute façon, allaient mettre leur veto. Mais c'est intéressant parce qu'on dit, ce n'est pas le moment, et ça doit procéder des négociations. Ça doit constituer un élément d'encouragement au moment où un processus de paix se remettra sur les rails. Mais vous pensez qu'il y a d'autres pays qui vont emboîter le pas ? Déjà, aucun pays d'Europe orientale, ça c'est sûr. Ils sont extrêmement favorables à Israël. L'Allemagne, certainement pas, pour les mêmes raisons. L'Italie, certainement pas, du fait de l'actuelle coloration de la coalition, donc favorable à Israël. Pas non plus les Pays-Bas qui, en d'autres temps, peut-être, y auraient pensé, ou la Suède. Mais en ce moment, pour des raisons de politique intérieure, les coalitions en place ne sont pas favorables à cela. Alors peut-être, moi je pensais que la Belgique allait suivre le pape, et finalement, le Premier ministre a dit que ce n'était pas forcément le bon moment. Donc pour l'instant, là, comme ça, je n'en vois pas d'autre. – Autre question qui se pose, c'est les réactions et comment ça va se passer après le lancement, enfin la demande par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Rahn, de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, contre son ministre de la Défense et contre trois hauts placés du Hamas, quelles conséquences ça va avoir ? – La seule conséquence très concrète, si… Alors d'abord, si la Chambre suit la transition… – En trois semaines, je crois. – C'est plusieurs semaines en général. – Il y a des chances que ça aboutisse ? – Il y a des chances que ça aboutisse, absolument. Donc si ça aboutit, M. Netaillot et M. Galland risquent, dans un peu plus de 140 pays du monde, de se faire appréhender par la marée chaussée. – Ça veut dire qu'en France, il ne peut plus venir en France, très concrètement. C'est ce que la France a signé le traité de Rome ? – Absolument, le statut de Rome, donc à ses risques. – Statut de Rome, pardon. Bon, alors c'est la seule conséquence, elle est importante. Mais en même temps, notez bien que les préconisations du procureur et de manière générale de la CPI ne visent pas des pays, mais des particuliers. C'est très intéressant, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le gouvernement israélien actuel, il est en sursis, on le sait très bien, depuis le pogrom du 7 octobre, parce que la population israélienne a une large majorité dans les enquêtes d'opinion, et on le voit chaque semaine dans la rue très massivement, déteste ce gouvernement et donc souhaite le faire chuter. Je ne sais pas s'il chutera avant le temps statutaire et la fin de la mandature de la Knesset qui aura lieu dans deux ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en sursis. Donc ce n'est pas l'État d'Israël en soi qui est visé, c'est réellement ce gouvernement. J'ajoute un point important, si vous permettez. Le chef d'État-major n'a pas s'était pointé du doigt. Des généraux israéliens qui exercent leur magistère militaire à Gaza n'ont pas été stigmatisés, alors que dans le même temps, vous dites à juste titre que trois des têtes du Hamas l'ont été, dont M. Hannier, qui ne dirige pas la branche militaire, qui n'était pas sur le terrain le 7 octobre pour cause. – Il est au Qatar. – Le Doha au Qatar, qui d'ailleurs, entre parenthèses, permet de rappeler que le Qatar joue un jeu ou un rôle extraordinairement trouble, sinon tout à fait duplice dans la région, en maintenant ses faveurs vis-à-vis du Hamas et des frères musulmans, je ferme cette parenthèse, et M. Hannier, lui, dirige la branche simplement politique. Or, il est incriminé pour potentiel crime contre l'humanité. – Mais alors pourquoi les responsables militaires ne sont-ils pas inculpés ? – Alors, je pense, je peux tout à fait me tromper, mais je pense que le procureur a voulu signifier que l'entièreté ou l'intégralité du Hamas, y compris sa branche politique, était potentiellement coupable du crime contre l'humanité, et pas seulement quelques spadassins barbares qu'on a vus à l'œuvre le 7 octobre en Israël. Et du côté israélien, il s'agit peut-être de démontrer, d'exprimer le fait que ce gouvernement en particulier, c'est-à-dire les têtes politiques, et non pas les militaires, ce sont eux, c'est ce gouvernement qui pose fondamentalement... – Mais entre, justement, cette reconnaissance par plusieurs pays de l'État palestinien, plus ces accusations du procureur de la CPI, est-ce qu'Israël n'est pas en train de perdre la bataille du narratif, comme on dit ? – Alors Israël recule d'un point de vue politique et diplomatique, c'est vrai. – Alors le narratif, je veux dire, en temps de guerre, les narratifs, de toute façon, sont toujours exposés aux contre-narratifs des opposants. Je n'en suis pas convaincu. Vous savez, les narratifs, ça change, ça change beaucoup, ça évolue beaucoup. Souvenez-vous de la guerre du Liban, souvenez-vous de la première, puis de la deuxième intifada, où on disait... – Mais ça met une pression supplémentaire sur le gouvernement israélien, et donc sur les opérations militaires, non ? – Oui et non, parce qu'en même temps, au sein du pays, on ne supporte pas, juste que vous avez compris à gauche, où on déteste Netanyahou, on ne supporte pas que Netanyahou soit mis sur le même plan que Sinoir, qui est considéré comme un barbare au dernier degré, donc le chef du Hamas à Gaza. Donc de ce point de vue-là, je vous dirais que... – Donc ça ne va pas bouger au sein de la société israélienne, c'est ce que vous voulez dire ? – Ah non, de ce point de vue-là, non. Maintenant, sur le plan diplomatique, Israël est sur le reculoir, c'est vrai. En même temps, je mettrais une nuance. Notez qu'après 8 mois, 9 mois d'une guerre extrêmement dure, les 4 États, les 4 États arabes, pardon, signataires des accords d'Abraham, n'ont pas remis en cause ces accords. Notez que l'Arabie saoudite continue à discuter avec les États-Unis d'une reconnaissance d'Israël à certaines conditions. Notez que des États modérés comme l'Égypte, la Jordanie, ne jouent pas la politique du pire, ils ne soutiennent en aucun cas le Hamas. Enfin, notez que des pays du Sud, ce qu'on appelle le Sud global, à tort, c'est un concept très paresseux et creux, mais comme l'Argentine, l'Inde, mais également des pays comme Singapour, la Corée du Sud, qui pèsent quelque chose. L'Australie reste quand même extrêmement, enfin sinon ouvertement favorable à Israël, en tout cas très patient vis-à-vis d'Israël. – Pourquoi ils ne changent pas de pied vis-à-vis de la situation actuelle ? – Alors, ça tient beaucoup, par exemple pour l'Argentine ou pour le Brésil, il y a quelques années avec Bolsonaro, aux coalitions que j'évoquais en Europe. Tout dépend au fond de la coloration politique idéologique d'un gouvernement à un moment M. Et ça peut changer, regardez ce qui se passe au Brésil ou en Argentine. À quelques semaines près, ça peut basculer. L'Inde est un cas plus intéressant parce qu'on a affaire à un positionnement beaucoup plus profond, plus cohérent en quelque sorte en faveur d'Israël, parce que l'Inde de M. Modi considère qu'Israël est un petit peu dans la situation de l'Inde entourée d'ennemis et entourée d'ennemis et comptant des ennemis intérieurs. Vous savez à quel point M. Modi n'entretient pas de rapport extrêmement cordiaux et chaleureux en tout cas avec sa minorité musulmane, etc. Donc pour l'Inde qui par ailleurs ne veut pas mettre toutes ses oeufs dans le même panier sur le plan technologique et cherche à acquérir des armes et de la technologie israélienne, là on est sur un positionnement plus lourd. – Quelques mots Frédéric Ancel sur ce qui se passe en Iran. Hier il y a des centaines de milliers de personnes qui étaient réunies pour rendre hommage au président Raisi qui est décédé dimanche dans le crash de son hélicoptère. Il était surnommé le boucher Téhéran. Est-ce que sa disparition peut changer les choses en Iran ? – Alors d'un point du strictement statutaire et institutionnel, non, pas du tout, puisque tout est prévu par la constitution de la République islamique et j'ajoute que le président de l'État en Iran, comme vous le savez, n'a pratiquement aucun pouvoir. C'est le guide suprême qui dispose des prérogatives principales, affaires étrangères, défense évidemment, mais aussi finalement économie. Et puis surtout, c'était quelqu'un qui était complètement inféodé au guide suprême Khamenei, à tel point qu'il était pressenti et soutenu par celui-ci pour le remplacer lorsqu'il partira dans un monde meilleur. C'est-à-dire bientôt, parce qu'il est quand même largement octobre. – Donc de ce point de vue-là, non, ça ne changera pas grand-chose. Petite nuance, dans l'histoire des temps longs, cher à l'historien Fernand Braudel, on nous apprend que lors de situations très critiques, très tendues à la tête d'un régime dictatorial, tout peut basculer à la faveur d'une sur-répression ou d'une sur-réaction de la population. – À quoi on doit s'attendre ? Une nouvelle présidentielle est convoquée pour le 28 juin. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça se durcisse ou bien que le guide suprême en profite pour donner quelques gages aux réformateurs ? – Ah bah plus dur qu'aujourd'hui, ça sera compliqué quand même. – On est toujours surpris par l'Iran. – On est toujours surpris par l'islamique d'Iran, vous avez tout à fait raison, et souvent par les dictatures dont on ne se méfie jamais assez. Vous avez raison. Maintenant, là, on avait vraiment affaire à quelqu'un dont vous rappelez avec raison qu'il était qualifié en Iran par des dizaines de millions de personnes comme un véritable boucher, ce qu'il était plus dur, je ne crois pas. Après, est-ce que le guide suprême souhaitera éviter le chaos en provenance de la rue, d'une rue qui est exaspérée par ce régime ? Ce n'est pas impossible, c'est à souhaiter, il ne faut jamais souhaiter la politique du pire. – Merci Frédéric Ancel, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On regarde votre livre, Les Sombos de la guerre, chez Que sais-je. Merci d'avoir été notre invité et d'être venu nous éclairer, évidemment, sur tout ce qui se passe. C'est la une de la Voix du Nord, Julien, c'est ArcelorMittal, premier pollueur. – Oui, 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 une enquête de mon collègue Julien Depelchin, à lire. – C'est à lire et on va en parler en plus en détail dans la revue de presse à la fin de cette émission. – D'abord, c'est l'ordre de notre débat consacré à la campagne des européennes. – Et tous les jeudis dans ce club, nous vous proposons un débat entre deux candidats aux européennes sur un thème de campagne. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique migratoire. Avec vous Fabienne Keller, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Députée européenne, candidate sur la liste de la majorité présidentielle menée par Valérie Ayet et Philippe Olivier. Bonjour, merci également d'avoir accepté notre invitation. Députée européenne également, candidate sur la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella. Alors, vous allez répondre à plusieurs questions. Évidemment, faut-il mieux contrôler l'immigration ? Mais de quelle manière faut-il revoir Schengen ? Faut-il renforcer les contrôles aux frontières ? Vous débattrez évidemment de vos programmes respectifs. Alors que l'Union européenne, Samia, a adopté le pacte asile-immigration. Vous nous direz ce qu'il contient dans quelques instants. – Tout est fait, Aurélien. – Ce sera à suivre, on commence tout de suite. Ce club consacré aux européennes. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501